Bonjour, dans le cours précédent, nous avons parlé de Shemitah Teksafim, c'est-à-dire de la rémission des dettes. Que lorsqu'arrive la Shemitah, la septième année, la fin de la Shemitah annulerait les dettes qu'on nous doit. Or, le problème, c'est que nos sages se sont aperçus, c'est que les riches commençaient à s'abstenir de prêter de l'argent à leurs amis. Or, une personne qui s'abstient enfreint à l'attenté de la Torah, et c'est pour cela que l'Elazaken s'est levée et a instauré le Proust-Boul. Le Proust-Boul a en réalité deux mots, Proust et la Takana, boule des riches, c'est qu'en vérité il est venu pour arranger la situation pour les riches, pour ne pas que les riches qui sont censés prêter aux pauvres s'abstiennent de prêter de l'argent à cause de la Shemitah. Concrètement, comment le Proust-Boul marche ? Le Proust-Boul, en réalité, est basé sur une Alakha. Alakha nous dit qu'à Moser, Sh'tarotav le Beddine, celui qui transmet ses Sh'tars, celui qui transmet ses contrats de prêt et d'emprunt au Beddine, à ce moment-là, le Beddine peut encaisser les dettes même pendant la Shemitah. Et pourquoi ? Car dans la Torah, il est écrit Loïgos, au singulier, c'est-à-dire que la personne individuelle, le créancier, ne peut pas se tourner vers le débiteur pour encaisser ce qu'on lui doit. Or, le Beddine, lui, il pourrait donc venir et encaisser les dettes à partir du moment où on est Moser, Sh'tarotav le Beddine, c'est qu'on transmet nos Sh'tars au Beddine. Le Proust-Boul n'est pas exactement la même chose, mais un peu le même principe. C'est-à-dire qu'on va proclamer qu'on va transmettre le Sh'tar au Beddine, on va transmettre nos dettes au Beddine, même qu'on ne le fait pas concrètement, qu'on ne donne rien au Beddine concrètement, mais le fait déjà de proclamer ça, il a la Zaken à instaurer qu'en réalité, c'est considéré comme si nous avons transmis les Sh'tars au Beddine et automatiquement, on pourrait venir et encaisser nos dettes, ce qu'on a besoin, malgré qu'il y a la Shemitah et donc les dettes ne seraient pas annulées. Et donc aujourd'hui, c'est une obligation. Et pourquoi ? Car si on ne fait pas la Shemitah de Xafim, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas la Shemitah de Xafim, les dettes seront donc annulées. Et si on n'a pas fait de Proust-Boul, alors l'argent qu'on aurait récupéré serait quand même du vol entre nos mains, étant donné que c'est en réalité une dette qui ne nous appartient pas, étant donné que la dette est annulée. Et c'est pour ça que c'est une obligation à chacun aujourd'hui de dire le Proust-Boul pour la Shemitah, qui arrive dans quelques jours. Concrètement, quand est-ce que dire le Proust-Boul ? Le Proust-Boul, il y a une marque au cas entre les Proust-Boul, quand est-ce qu'on doit le dire ? Est-ce qu'on doit le dire à la fin de l'année de la sixième année ? C'est-à-dire donc avant d'entrer dans la septième année, avant d'entrer dans la Shemitah ? Ou bien on doit le dire le Proust-Boul à la fin de la septième année ? Concrètement, la majorité des Proust-Boul pensent qu'il faut lire le Proust-Boul, ou il faut écrire le Proust-Boul, d'après certains, à la fin de la septième année. La Dmurazaga, quand elle lui dit qu'il faut le faire avant la septième année, donc à la fin de la sixième année. Donc avant que la Shemitah rentre, on doit dire le Proust-Boul. Si à postérieure on a oublié de le faire à la sixième année, alors à ce moment-là se tenir sur le décisionnaire qui pense de le faire à la fin de la septième année, et donc à postérieure de le réciter si on a oublié à la fin de la septième année. Mais étant donné que concrètement, souvent il y a des dettes qui pourraient venir pendant la chivite, pendant la septième année, donc finalement, la fin de la Shemitah pourrait annuler encore de nouvelles dettes. Et c'est pour cela que, un, pour ne pas rentrer dans de complications pareilles, et de deux, pour aussi peut-être craindre au deux Chitot, il serait bien de lire donc le Proust-Boul les deux années, à la fin de la sixième année et à la fin de la septième année. Certaines personnes écrivent le Proust-Boul au Bédine. Concrètement, Al-Murazaken, il était Mekel, et il a demandé qu'il suffit de prononcer la phrase du Proust-Boul, et pas besoin d'un vrai Bédine, ou siège là-bas des Dayanim, mais il suffit de prendre pour ce cas trois juifs cachers, les faire asseoir, et réciter devant eux le Proust-Boul. Concrètement, quand est-ce qu'on le fait ? Le mieux, c'est de le faire au monde à Tarapne-Darim. C'est-à-dire, on sait très bien que la veille de Rosh Hashanah, on annule nos voeux, avant d'entrer dans la nouvelle année, et donc étant donné qu'on est déjà assis avec plusieurs personnes, en général ça se fait au moins devant trois personnes, alors à ce moment-là, trois personnes sont déjà assis, donc autant qu'à faire, autant à citer le Proust-Boul, et au moins la chose est faite. Parce que forcément, étant donné qu'en Rosh Hashanah c'est un jour qui est un peu occupé, on court à droite et à gauche, etc., donc des fois on serait peut-être amené à oublier, donc c'est pour ça qu'il est préférable, étant donné que le matin on est déjà à la synagogue, avec des gens devant nous, on fait déjà la Tarapne-Darim, on a tant qu'à faire, autant à citer le Proust-Boul. Il y a encore deux points qui sont importants, même pas vraiment obligatoires, mais quand même importants pour qu'on puisse faire le Proust-Boul comme il faut. Premièrement, il est bien que le lové, que le débiteur ait un carcasse, c'est-à-dire un bien immobilier. Un bien immobilier, ça peut être un bien réel, c'est-à-dire ça peut être une maison, un terrain, ou ça peut être aussi une chose qui est attachée au sol. Concrètement, une personne qui n'a pas de bien immobilier, c'est bien que son ami vienne et lui donne en cadeau, ou le faire à Saint-Quinian, même temporairement, uniquement pour le moment du Proust-Boul, lui donner un carcacole chez vous, un petit morceau de carcasse, de terrain, afin qu'il puisse accomplir le Proust-Boul comme il faut. Un autre point qui est aussi important, c'est la dette, c'est-à-dire qu'il soit vraiment créancier. Une personne qui n'est pas créancier, qu'on ne lui doit pas de l'argent, pourquoi il dirait le Proust-Boul ? Mais concrètement, c'est bien de dire cette phrase malgré tout, car comme ça, au moins, on pourrait appliquer à certains niveaux la Shemitah d'Oxafim. C'est pour ça que le Rabbi a conseillé que c'est bien qu'avant qu'on fasse le Proust-Boul, qu'on prête de l'argent à quelqu'un, même une toute petite somme, afin qu'ensuite, on puisse dire le Proust-Boul, on puisse prononcer le Proust-Boul comme il faut, et donc s'acquitter de cette grande mitzvah-là qui était tellement chérie et tellement rare de la Shemitah d'Oxafim et du Proust-Boul. Donc, Bezra Tachem ne pas oublier, dans quelques jours, la fin de la sixième année, et Bezra Tachem aussi la fin de la septième année, de réciter la phrase du Proust-Boul durant trois personnes, au moins, qui vont constituer comme un Bédine, la veille de Rosh Hashanah, en souhaitant à tout le monde, Nishana Tova Umtuka, K'tiva Vahatima Tova. De bonnes nouvelles à tous.